Dans son livre Essentialism, Greg McCall nous apprend pourquoi faire moins peut parfois être beaucoup plus. Pour ne pas être noyé par du travail inutile, il est important d'adopter les principes de l'essentialiste. Un non-essentialiste pense que presque tout est essentiel. Un essentialiste pense que presque tout est non-essentiel. Les essentialistes se concentrent sur quatre points. Premièrement, faire moins mais faire mieux. Ils s'attachent à toujours identifier ce qui n'est pas important afin d'éliminer pour pouvoir se concentrer sur les tâches à haute valeur ajoutée. Deuxièmement, ils rejettent la notion qu'il faut faire des petits pas dans plusieurs directions. Ils choisissent une seule direction et font de grands pas vers ce qui compte vraiment. Troisièmement, ils se questionnent constamment pour s'assurer que la tâche en cours est vraiment la plus importante à exécuter. Quatrièmement, ils ne perdent pas de temps une fois que les priorités sont établies. Ils se concentrent sur une exécution optimale. Comment les essentialistes s'y prennent ? Avez-vous tendance à vous sentir contraint, obligé de faire les choses plutôt que d'avoir choisi de les faire ? Si oui, vous avez une tendance à suivre la voie des non-essentialistes. C'est important de reprendre le contrôle sur vos responsabilités et ne pas subir les tâches, mais plutôt choisir comment les exécuter et ce qui vaut la peine d'être réalisé. Adoptez l'idée du moins mais mieux et acceptez de faire des compromis. Pour être l'une des meilleures compagnies aériennes, le PDG Herb Keller a fait des compromis délibérés qui lui ont permis de dire oui de manière stratégique à des choses qui différencieraient South West des autres compagnies aériennes et lui assureraient une position de leader. Si on se contente de dire oui parce que c'est une récompense facile, on court le risque de devoir dire non plus tard à une récompense plus significative. Chaque choix a une contrepartie. Lorsque nous disons oui à une chose, nous disons non à une autre. La prochaine fois que vous voulez dire oui à une opportunité, rappelez-vous à quelle autre opportunité vous dites non. Nous pouvons essayer d'éviter la réalité des compromis, mais nous ne pouvons pas y échapper. Les compromis ne doivent pas être ignorés ou décriés. Ils sont quelque chose à embrasser et à faire de manière délibérée, stratégique et réfléchie. Prévoyez du temps pour votre journal. Pour éviter que le non-essentiel ne s'insinue dans nos vies, nous devons prévoir un moment où nous pouvons nous déconnecter et renouveler notre vision de la vie. Un moyen fiable de retrouver de la perspective et de tenir un journal. En consacrant quelques minutes au journal chaque jour, nous augmentons notre introspection et commençons à nous demander pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Être un journaliste de votre propre vie vous obligera à cesser d'être hyper focalisé sur tous les détails et à voir la situation dans son ensemble. Notre priorité absolue est de protéger notre capacité à établir des priorités. Fixer des limites Les non-essentialistes ont tendance à considérer les frontières comme des contraintes ou des limites, des choses qui font obstacle à leur vie hyperproductive. Pour un non-essentialiste, fixer des limites est une preuve de faiblesse. Les essentialistes, par contre, considèrent les limites comme étant autonomisantes. Ils reconnaissent que les limites protègent leur temps contre le détournement et les libèrent souvent du fardeau de devoir dire non à des choses qui ne contribuent pas à leur productivité. Créer des règles noires et blanches Comme Je ne prends pas d'appel entre 7 et 10 heures. Désolé. Ou Je ne consulte pas mes emails après 18 heures. Si c'est quelque chose d'urgent, vous devez m'appeler. Au début, les gens contesteront vos limites. Mais au fil du temps, ils les respecteront. Avec les bonnes limites en place, vous pouvez empêcher le non-essentiel de s'insinuer dans votre vie. Pour pouvoir établir des priorités, il est important d'éliminer ce qui nous ralentit et se préparer minutieusement. Une fois que vous avez identifié ce qui vous ralentit, il est important d'être préparé. L'une de nos plus grandes erreurs est de penser que les choses vont se passer comme prévu. Un essentialiste s'attend à ce que les choses ne se passent pas comme prévu et se prépare en conséquence pour avoir une réponse. La vie d'un essentialiste est centrée autour de routines et le fait de procéder par étapes. De petites victoires créent un momentum qui donne l'assurance et la confiance d'aller plus loin pour avoir du succès. Les routines créent des habitudes, ce qui conduit les tâches difficiles à devenir faciles au fil du temps. D'un s'arrêtement pour être Wohn-Toil et du temps. D'un s'arrêtement pour travailler. Mes Être ton on est recommandé.